Sur l'avenue Kiyanzak, artère qui relie la commune de Lamba à celle d'Ongaba, les tricycles sont légions. On en trouve une trentaine voire une quarantaine aux heures de pointe à Super Lamba, tout comme à la commune d'Ongaba. Devenue omniprésente sur cette voie, cette moto à trois pneus est de plus en plus prisée par les Kinois qui empruntent ce trajet. Reportage Chaque matin, Christelle Tokobila, 25 ans, a l'habitude d'aller s'approvisionner au marché d'Ongaba, à cinq minutes de route de Super Lamba où elle réside. Licenciée en communication, elle tâche quotidiennement de faire des emplettes pour son ménage avant d'aller au travail. Partagée entre la moto, le taxi, le taxi-bus et le tricycle, elle a fini par opter pour le triporteur pour diverses raisons dont le cours réduit du transport et la sécurité. Christelle Tokobila n'est pas la seule à préférer le tricycle sur cette route très empruntée. Abordée à ce propos, des autres passagers révèlent pourquoi ils se sentent plus à l'aise à bord de ce moyen de transport. Les tricycles sont venus nous secourir au moment où nous avions de la peine à nous rendre à Ngaba ou vice-versa, au moment où les taximens se réservent d'effectuer ce trajet, jugé dangereux pour leur véhicule. Il suffit juste d'avoir 200 FEC pour payer la course du tronçon Super Lamba, commune de Ngaba, alors que la même course à moto revient à 500 FEC, quelle que soit la distance, affirme un client accosté dans un arrêt de Lamba. Le triporteur est, par ailleurs, plus sécurisant que la mobilette. Lorsqu'on est à bord du tricycle, on a bien et l'impression d'être assis sur le siège arrière d'une voiture. A la seule différence qu'on bénéficie ici de plus d'air naturel. En plus, la carrosserie où elle s'installe les passagers nous protège du soleil, de la pluie et de bien des autres intempéries, nous explique Gauthier T., 35 ans, un client rencontré dans un tricycle sur l'avenue Kianza. Un moyen de locomotion commode Jugée plus commode que la moto, le tricycle attire même des personnes consacrées qui, pour des raisons de pudeur, ne peuvent se plaire à s'asseoir à califourchon derrière certains conducteurs véreux, au risque de voir leur corps dénudé ou d'être entraîné à les serrer entre les bras, à force de secousses. Religieuse, la haie sur Pauline B. Appuie son argumentaire, je trouve que ceux qui conduisent les taxis-motos sont moins polis que ceux qui m'en uvrent les tricycles. Ces derniers s'avèrent plus polis vis-à-vis des clients, voire plus expérimentés. En outre, on déplore beaucoup d'accidents avec les motos à deux roues, dans la mesure où les motards sont toujours pressés et se fichent du code de la route. Les tricycles sur des voies obstruies Très sollicitées, les transporteurs des tricycles sont aussi enthousiastes face aux clients qui prennent des assauts leurs moyens de locomotion tout le long de l'avenue Kianza. Mais pourquoi se cantonnent-ils seulement sur cette voie chaoteuse au lieu d'éemprunter des routes bien bitumées comme les boulevards de la capitale ? Nombre de conducteurs se dévoilent. Nous refusons de nous engager sur les grandes artères de la ville par crainte de la police de circulation routière, PCR, mais aussi parce que nous ne sommes pas habitués. Nos tricycles fréquentent le plus souvent des voies obstruées de nids de poules, où les véhicules ont du mal à circuler. C'est le cas d'El Avenue Kianza et de El Avenue de El Université. Précisément sur le tronçon qui relie le rond-point Yolo Ezo, dans la commune de Calamu, à El Arequipe Yeyo, à proximité du rond-point Ngaba, comment espérant qu'un chauffeur stationnait le long d'Eune Avenue de la commune de Makala. Outre Kianza et Université, les motos à trois pneus, qui assurent le transport en commun, sont actives sur les routes secondaires du quartier de Bonhomme, au niveau du carrefour Makrevette, dans la commune de Matute, ainsi qu'au quartier Petro-Congo, à Mazina et au quartier 1, Angélie-Sainte-Thérèse, renchérit le chauffeur. Nous évitons la vitesse. Les deux poignées agrippées sur son guidon et les pieds appuyés sur les pédales, Jean-Marie L. est visiblement fière de conduire sa motogizy, ce briquet que les quinois ont collé à ce moyen de transport en commun. Et l'avantage du tricycle est qu'il fait rarement tomber les passagers. Et s'il arrive que ce triporteur s'écroule dans sa course, en renversant hélico ses clients, la faute revient sans doute au conducteur, nous souffle notre interlocuteur. Nos encadreurs nous ont, en fait, donné une série de règles et ça respecter pour éviter des dégâts sur notre parcours. Nous sommes ainsi tenus d'éviter de rouler à vive allure par peur des accidents, comme on le voit souvent avec les motosettes et les voitures catch qui font le taxi dans la ville, précise Jean-Marie L. Autorise à circuler tard Contrairement aux taxis-moto, le gouvernement provincial ne nous a pas interdit de circuler à des heures tardives, se réjouit un conducteur de motogizy. Avec les mobilettes, les clients sont exposés aux accidents, et avec les catch, il y a beaucoup d'enlèvements, de jour comme de nuit. C'est ainsi qu'il nous est permis de travailler la nuit afin d'aider les clients et de les sécuriser. Selon les confidences de plusieurs conducteurs des tricycles, le versement journalier revient à au moins de 25 dollars américains. Une somme qui permet aux transporteurs d'arrondir ses recettes journalières et de vivre décemment, est s'il ne se livre pas aux gabegies financières, lâcher l'épouse d'un conducteur qui a requis et l'anonymat. Sous-titrage ST' 501